Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Et donc après la forte hausse d'hier qui a permis de valider la rupture des 5532 points, nous avons une temporisation actuellement puisque le CAC 40 pour l'instant s'inscrit en légère baisse par rapport au niveau de clôture d'hier. Donc nous avons ici cette zone de résistance qui a été cassée. Le premier enjeu sera de constater si effectivement en cas de consolidation, cette zone se transforme en support. Quoi qu'il en soit, hier nous avons confirmé une attaque sur la bande de Bollinger supérieure dans cette unité de temps H4. La moyenne mobile 20 exponentielle ici est repassée au delà de sa moyenne mobile arithmétique. Et donc on revient ici sur cette zone. Donc tant que l'on est dans cette configuration où nous avons attaque Boll supérieure au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et qui plus est au dessus de la zone des 5532 points, la dynamique haussière n'est absolument pas remise en cause. Du point de vue des indicateurs techniques, attention toutefois, nous sommes ici sur une configuration où le MACD commençait à s'orienter tout doucement à la hausse et repasse ici à la baisse. Donc le signal n'est pas optimal. Et on a la même chose sur le RSI, c'est-à-dire là où hier sur le RSI, on est rentré ici dans la zone de surachat. Nous avons un signal de sortie de cette zone. Les deux signaux ici combinés du point de vue de ces indicateurs pourraient nous donner un signal global de consolidation qu'il va falloir surveiller donc aujourd'hui. Donc ce signal de consolidation, tant que l'on reste ici au dessus de cette zone horizontale, la moyenne mobile, nous avons dit qu'il n'y avait pas de remise en cause de la dynamique haussière. Et même si on revenait ici sur la zone des 5486 points, nous avons cette zone ici qui a longtemps fait obstacle à la poursuite de la hausse du CAC 40 qui depuis ici son franchissement a plutôt été validée en tant que support. Donc ce sera le deuxième signal éventuel. Par contre, sous 5486 points, là clairement, il y aura un signal possible de retournement qui serait validé si on venait casser ici la zone des 5430 points avec une première attaque ici sous cette zone de point bas, proche des 5440. Donc on le voit, même si on a ici effectivement un signal d'affaiblissement de la dynamique actuellement, on a des zones quand même qui nous garantissent, même si on faiblit légèrement sur la dynamique, de rester dans une tendance haussière. Après, si ces niveaux sont cassés, il faudra réajuster l'analyse technique. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration de ce matin, sachant que tant que l'on reste ici au-dessus des zones, eh bien on a toujours un objectif de retour sur les 5586 points, extension de Fibonacci de la précédente phase de consolidation ici qui avait été projetée lors du franchissement de cette zone ici des 5440 points, 5586 points qui est inscrit ici en extension de Fibonacci. Du point de vue des news macroéconomiques aujourd'hui, donc nous avons eu le PMI manufacturier de l'Allemagne à 9h30, nous aurons à 10h le PMI manufacturier de la zone euro et à 10h30 les chiffres de vente au détail de la Grande-Bretagne. Cet après-midi, du côté des Etats-Unis, à 14h30, nous aurons les ventes au détail principal ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, donc qui pourra éventuellement nous donner de la volatilité sur les paires de devises en dollars américains. Du côté du Canada, nous aurons aussi les ventes au détail principal, toujours à 14h30. Voilà, et puis quelques interventions. Je vous rappelle que c'est expiration au niveau du CAC 40 aujourd'hui, qui est décalé donc à jeudi pour cause de jours fériés. Voilà donc pour ce point matinal, passé de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et à partir de 17h pour la suite de la formation Trading Algorithmique avec le chapitre consacré aux Expert Advisors, aussi appelés robots de trading. Voilà, bonne séance à tous et à tout à l'heure pour la formation Trading Algorithmique. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada